bonjour bonsoir salut et ouais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ben cette vidéo en fait c'est ben là le final de du hors sujet pour clore ce hors sujet j'ai décidé de d'expliquer les raisons pour laquelle je suis sur youtube et sur instagram en fait c'est pas vraiment expliquer les raisons c'est plutôt ben maintenir le cap sur ce que je fais parce que j'avoue que ça arrive assez souvent que je me demande pourquoi je fais tout ça donc ben cette vidéo elle va un peu me servir de feuilles de route pour ne pas perdre mes objectifs et en même temps ça me permet d'être entièrement transparent face à vous donc une pierre deux coups donc je vous laisse avec la suite de la vidéo alors pour être totalement honnête avec vous pas c'est pas la première fois que j'ai une chaîne youtube en fait c'est la même chaîne mais ça qu'elle change de nom elle a changé de nom plusieurs fois même mais c'était plutôt un renouveau un nouveau départ je voulais vraiment cette chaîne youtube tu vois ça ça a toujours été mon rêve donc voilà maintenant je suis ici et depuis que j'ai commencé par recommencer du coup j'ai eu beaucoup de retours positifs genre que ce soit en commentaire ou même dans la vraie vie il ya des gens qui viennent me voir qui me disent ouais tes vidéos elles sont plutôt pas mal ce que tu fais c'est trop bien etc et je vous remercie du fond du coeur de tout ce que vous tout ce que vous m'apportez aujourd'hui ça me paraît un peu bête parce que bah c'est pas beaucoup enfin le nombre d'abonnés le nombre de like le nombre de commentaires etc c'est pas beaucoup mais pour moi je trouve que c'est déjà énorme ce petit peu que je reçois en retour pour le travail que je fournis parce que oui c'est du travail de filmer monter poster en plus à chaque fois que je fais ça ça résonne un peu à chaque fois que je fais ça j'ai un peu peur de la réaction et des retours et ouais j'avoue que j'ai regardé mes statistiques surtout au début tu vois ce qu'il ya eu dès que ça a commencé il ya eu un nombre important de vue ça m'a étonné et du coup je suis resté sur cet objectif d'avoir ce nombre là à chaque fois que je faisais une vidéo il fallait qu'il y avait ce nombre là mais en fait non c'est pas du tout ça qu'il faut c'est vraiment se lancer et et faire ce qu'on aime quoi c'est pas le les chiffres qui a à côté qui sont les plus importants mais c'est vraiment de faire quelque chose d'authentique vaut mieux vraiment le faire avec passion donc là c'est vrai que j'ai lâché complètement les vues depuis j'ai commencé leur sujet les vues on s'en fout quoi là où je veux en venir avec tout ça c'est que en fait je vais continuer youtube parce que bah ça a toujours été mon rêve j'ai toujours voulu faire ça etc je vais toujours faire en sorte d'être aussi transparent que possible et surtout de traiter de sujets importants parce que avec ce que j'ai fait pour le hors sujet la diversité dans les plateformes de streaming j'ai eu beaucoup de retours et d'interactions grâce à cette vidéo là et je me suis rendu compte que ben ces sujets là il y en a d'autres sujets aussi importants que ça qui doivent apparaître sur youtube et en plus de ça j'ai tellement de trucs dans la tête que ça m'empêche de dormir des fois et il faut vraiment que j'évacue donc dans chacune de mes vidéos je vais essayer d'évacuer toutes les pensées qu'il ya dans ma tête les mettre sous forme vidéo comme ça je peux passer à autre chose tu vois et en même temps ça permet de continuer à nourrir une réflexion et à travailler sur un changement pour un monde meilleur et oui encore là-dessus mais c'est surtout que derrière cette chaîne il ya un véritable objectif qui est un peu grand mais qui me tient à coeur c'est déjà d'exprimer tout ça de parler de tous ces sujets là et c'est aussi de de pouvoir peut-être créer une entreprise autour de la créativité autour de tout ce qui est les pratiques plastiques genre la peinture la sculpture la photographie etc donc là c'est vrai j'essaye de tester au maximum toutes les idées que j'ai grâce à cette chaîne là pour ensuite les retravailler pour créer une entreprise parce que oui mon but ultime là c'est de créer une entreprise après donc c'est un peu lié à mes études donc c'est pour ça que j'essaie de tout mélanger et d'en faire quelque chose quoi donc voilà tout ce qui est la partie youtube et maintenant pour la partie instagram alors du coup pour instagram bas c'est un peu comme youtube c'est faire en sorte d'exprimer tout ce qu'il ya dans ma tête et pour pour que pour que je me sens un peu plus libre libre oui un peu plus libre et que j'ai beaucoup de choses à dire à transmettre sous forme de photos de vidéos de texte etc et d'ailleurs je vous invite à me suivre sur instagram je vais mettre mon pseudo quelque part et en plus vous pouvez la voir dans la barre de description via mon mon compte instagram ma petite pub donc pour instagram je reviens et je pense que je vais continuer à faire ça mais sauf que je vais essayer d'inclure des sujets ben toujours aussi important genre j'ai envie de traiter de la sexualité la nudité et aussi présenter les oeuvres que je fais genre mes peintures mais sculptures mais musique même si j'en fais pas pour l'instant ce genre de choses bas sur instagram et en plus j'ai envie de lancer une genre de petite série sur sur IGTV autour de petites histoires c'est des histoires ben des histoires autour d'un thème tu vois ça c'est à suivre et ensuite ben continuer à montrer ma vie grâce aux stories c'est quelque chose que j'ai commencé à faire et que ça peut paraître bizarre mais c'est bien quand même pas je me sens plus libre de montrer ma vie même si je vous montre pas tout mais je vous montre parfois des conneries tellement waouh quoi que des fois je me dis comment j'arrive à faire ce genre de choses comment j'arrive à faire à montrer mes conneries alors que bah peut-être ça va faire rire que moi mais au final non ça fait rire d'autres personnes puisque je reçois des messages pour me dire oh c'était drôle ce que tu as fait etc donc je vais continuer à faire ça parce que c'est mon compte instagram et ça fait partie de ma vie mes conneries ou même mes trucs hyper strict où je montre les backstage de la chaîne bah j'ai pas envie de mettre un voile avec instagram ou ben je sais pas ou je serais pas moi tu vois pour moi c'est important de rester soi même donc instagram moi ça me dérange pas de montrer une partie de ma vie mais après il y aura des limites comme voilà c'était ma vidéo explication sur pourquoi je fais tout ça sur youtube et instagram et en même temps ça me permet de garder le cap pour pas que j'arrête d'un coup quoi parce que j'ai trop de choses importantes à dire pour arrêter du jour au lendemain quoi faut que je continue en fait et je vais continuer j'y tiens parce que oui ces derniers jours j'ai eu quelques moments de flottement où je me suis dit ça va je devrais arrêter ou pourquoi je fais tout ça quoi enfin c'est beaucoup de temps que je mets à créer des vidéos à monter les vidéos à faire des photos aussi parce que oui je passe du temps sur chacune de mes photos pour les retouches les vidéos que je mets sur it tv aussi c'est beaucoup de travail et parfois je me demande ça sert à rien je fais ça mais en fait si ça sert à quelque chose parce que peut-être qu'un jour ça va aider quelqu'un à trouver sa voie ou même à se dire que ah ben tiens moi aussi je peux faire ça puisque lui aussi il a réussi à faire ça moi aussi je peux faire ça donc voilà je vais continuer ces vidéos là je vais continuer à rendre un peu plus publique ma vie ça fait bizarre de dire ça mais c'est la vérité au final et puis j'ai rien à cacher au final alors on verra bien ce qui arrive peut-être que ça va jamais marcher peut-être peut-être aussi que ça va marcher et qu'il y aura beaucoup de gens derrière et que ben peut-être que les choses vont changer que je vais moins montrer ma vie parce qu'il y aura trop de gens qui suivent peut-être que je vais montrer encore plus parce qu'il n'y a pas assez de gens qui me suivent enfin je sais pas ce qui peut arriver mais en tout cas je veux rester transparent et faire ce genre de vidéos où j'explique ce qui se passe ou autre truc comme ça parce que oui c'est important de c'est important pour moi d'être honnête vis-à-vis de vous c'est tout en fait donc voilà sur ces belles paroles s'achève cette vidéo je sais pas si vous comprenez à peu près tout ce que j'ai essayé de vous dire mais voilà il fallait que je fasse cette vidéo donc je l'ai fait ben là je vais pas vous inviter à vous abonner etc etc non là je vous dis juste prenez soin de vous et surtout trouver votre voix parmi parmi les centaines de voix possibles surtout et les des objectifs c'est important pour pouvoir continuer et pouvoir atteindre la réussite pourquoi pas donc bonne chance à vous prenez soin de vous bonne soirée bonne nuit bonne journée si la journée commence pour vous je sais même pas quand est ce que sera publié cette vidéo en tout cas moi je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti